La perspective est une technique de dessin permettant de donner l'illusion de la profondeur. En général, elle est réalisée avec un ou deux points de fuite, placés sur la ligne d'horizon. Celle-ci correspond à la hauteur du regard du spectateur de la scène représentée. La perspective découverte par les architectes florentins à la Renaissance a été très rapidement adoptée par les artistes et a profondément modifié la représentation du monde dans l'art. Voyons ensemble les notions de base de la perspective et l'influence du choix du point de vue. Commençons par la perspective à un point de fuite. Plaçons la ligne d'horizon à mi-hauteur et un point de fuite sur celle-ci. Cela correspond à un spectateur debout regardant la scène. Nous allons représenter un cube en perspective et dessinons en premier la face la plus proche de nous. Dans la perspective à un point de fuite, les verticales restent verticales et les horizontales restent horizontales. Ensuite, nous allons projeter les fiantes sur le point de fuite en partant de chaque angle de la face du cube. Puis, l'on définit sa profondeur suivant ce que l'on souhaite obtenir. On a ainsi dessiné un cube en perspective à un point de fuite avec un point de vue de face. Maintenant, réalisons le même dessin avec une ligne d'horizon en haut de la feuille. Cela correspond à un spectateur qui regarde la scène de haut comme debout sur une échelle. On procède de la même manière que précédemment. Le dessin de la face la plus proche. La projection des fuyantes. Puis, la définition de la profondeur du cube. On obtient ainsi le dessin du même volume, mais avec un point de vue en plongée. On peut voir sa face supérieure et les fiantes montées vers le point de fuite. Réalisons à nouveau le même dessin, mais en plaçant la ligne d'horizon dans le bas de la feuille. Cela correspond à un spectateur qui observerait la scène en étant au niveau du sol. Toujours comme précédemment, on exécute le dessin de la face la plus proche. La projection des fuyantes. Puis, la définition de la profondeur du cube. Cette fois-ci, on remarque que les fuyantes de la partie supérieure descendent très fortement vers le point de fuite, alors que celles de la partie inférieure sont presque horizontales. On obtient un cube en perspective à un point de fuite, avec un point de vue en contre-plongée. Voyons maintenant comment représenter un cube suivant les mêmes trois points de vue, mais avec la perspective à deux points de fuite. Pour un point de vue de face, on place la ligne d'horizon à mi-hauteur, puis on place les points de fuite. Un à gauche, et l'autre à droite. Ensuite, on trace l'arête du cube la plus proche du spectateur. Puis on projette les fuyantes vers les points de fuite, en partant de la base et du sommet de celles-ci. On définit la profondeur du cube, et dans la perspective à deux points de fuite, les verticales restent elles aussi verticales. On obtient la représentation d'un volume sur l'angle, avec un point de vue de face. Comme avec la perspective à un point de fuite, pour un point de vue en plongée, on positionne la ligne d'horizon en haut de la feuille. On place les deux points de fuite. Puis on dessine l'arête du cube la plus proche du spectateur. On projette les fuyantes sur les points de fuite. Et on définit la profondeur du volume. On obtient la représentation d'un cube sur l'angle, avec un point de vue en plongée. On peut voir la face supérieure, et toutes les fuyantes montées vers le point de fuite. Pour finir, réalisons une vue en contre-plongée, avec la perspective à deux points de fuite. On place la ligne d'horizon dans le bas de la feuille, puis les deux points de fuite. Comme précédemment, on dessine l'arête du cube la plus proche du spectateur. On projette les fuyantes sur les points de fuite, et on définit la profondeur du volume. On obtient la représentation d'un cube sur l'angle, avec un point de vue en contre-plongée. On peut voir que les fuyantes de la partie supérieure descendent très fortement vers le point de fuite, alors que celles de la partie inférieure sont presque horizontales. Dans la seconde partie, nous verrons comment représenter des volumes plus complexes, comment les diviser, et comment appliquer les ombres. 1. 1. 2. 1. 2. 3.